C'est la première image directe d'un trou noir. C'est une galaxie qui se trouve à 55 millions d'années-lumière de nous. Ça veut dire que la lumière met 55 millions d'années pour ne pas venir jusqu'à nous. Et le trou noir pèse 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Un trou noir, c'est simplement un objet dont la matière ne peut pas s'échapper. Et dont la lumière non plus, les photons, les particules de lumière ne peuvent pas s'échapper. Par contre, il y a de la matière qui tourne autour. Cette matière-là émet des rayonnements, donc elle émet des photons, de la lumière. Donc la matière qui tourne autour, si elle tourne assez loin, elle va pouvoir partir. Si elle tourne trop près, elle risque de tomber dans le trou noir. Une fois qu'elle est dedans, elle ne peut plus jamais ressortir. Elle reste dans ce trou noir-là. C'est une image qui est compliquée à prendre puisque c'est une image qui a été acquise pendant dix jours, il y a deux ans, par huit interféormètres radio qui se trouvent répartis sur toute la Terre, qu'on a ensuite mis ensemble. Et donc le télescope qui résulte de ces huit radiotélescopes, le télescope final, il fait la taille de la Terre. Et pour faire ces observations-là, il faut non seulement récupérer les photons, c'est-à-dire les ondes radio qu'on perçoit, mais aussi le temps exact où sont reçus chaque photon radio. Et ça, on le fait avec ce qu'on appelle des corrélateurs et avec des horloges atomiques très précises. Eh bien, il faut ensuite envoyer par avion tous les disques durs qui vont enregistrer toutes ces données et tous les temps, pour ensuite tout mettre ensemble, analyser les données et arriver à cette image. C'est l'image telle qu'on l'a simulée avant les observations. Et quand on imagine que ça va être observé par tous les radio-interféromètres, on obtient cette image, qui est en fait un petit peu dégradée par rapport à la première. Et maintenant, quand on met l'image qu'on a réellement observée, voilà ce qu'on voit. C'est qu'en fait, elle ressemble quasiment en tout point, en particulier la symétrie de brillance, c'est-à-dire que c'est plus lumineux en bas qu'en haut. Ça prouve que, un, la relativité générale est totalement validée par le fait qu'on arrive à simuler exactement ce qu'on fait. qu'on va voir. Et deux, on maîtrise aussi complètement toute la chaîne de traitement de données, d'observation. Donc ça, c'est la prochaine image par le Event Horizon Telescope. L'analyse n'est pas terminée. Et c'est plus difficile à faire parce que comme Sagittarius à étoile est mille fois moins massif, il est aussi beaucoup plus variable. Et ils ont besoin, pour analyser les données, d'avoir des flux très, très stables. Pour la suite, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que soit on envoie des radiotélescopes dans l'espace, soit on en met sur la Lune. On peut imaginer un réseau de radiotélescopes mis sur différents satellites. Le but, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la ligne de base, c'est-à-dire l'écartement maximum entre ces vaisseaux pour avoir une antenne virtuelle qui soit très, très grande, plus grande que la Terre. Peut-être qu'il va atteindre la distance Terre-Lune. En astronomie, on fonctionne toujours comme ça. On essaie d'avoir toujours des instruments de plus en plus grands, de plus en plus performants, qui vont collecter plus de photons et qui vont permettre de voir plus loin.